... Et tout au long de la semaine, la grande émission vous propose de découvrir Septem-les-Vallons, commune limitrophe de Marseille. Aujourd'hui, nous allons parler des événements culturels organisés à Septem. Direction tout de suite le Jardin des Arts, qui propose en ce moment une exposition d'Yvon Bourrelli. Romain Peric a rencontré l'artiste. Yvon Bourrelli était un artiste entièrement autodidacte. Biou-Biou, comme on l'appelle, a toujours aimé l'image et le dessin, mais le virus de la peinture, c'est en 1999 qu'il l'attrape. La peinture, pour moi, ça a été un peu une thérapie. Ça m'a permis d'occuper mes soirées de solitude, de mettre un peu de côté les sorties dans les cabarets, les boîtes de nuit, les barres de nuit de Marseille, mettre un peu aussi l'alcool de côté. Et cet ancien bourlingueur de 62 ans décide alors de se lancer à fond dans cet art, créateur de son propre style basé sur le tréisme, un mouvement pictural jouant sur les lignes ondulées et les arabesques qui demandent beaucoup d'adresse. Je m'impose de ne pas me servir de règle, ni le compas. Ma peinture s'est faite tout sur le même plan. Il n'y a aucun trait qui se chevauche. Alors je suis obligé de réussir du premier coup. Et pour moi, une toile, quand je remplis le dernier espace vide, pour moi, la toile est terminée. Parce qu'on dit une toile n'est jamais terminée. Pour moi, une toile, elle est terminée parce que je ne peux pas y revenir dessus. Un peu comme l'aquarelle. Et si toutes ces toiles sont le fruit de son imagination, Yvon réalise aussi des bandes dessinées. Et là, son inspiration, c'est... C'est la journée au bar. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Tous les personnages sont réels. C'est les caricatures de tous ceux qui fréquentent le bar, avec leur parler souvent gras. Le bar de l'eau fraîche et tous marseillais, 2 BD au franc-parler bien de chez nous, 100% made in septem. Elles sont disponibles dans toutes les bonnes librairies septémoises. Il y a même André Dorocar, le journaliste.